Vous êtes sur RTL. Il a connu des services de renseignement pour radicalisation. Vendredi, il était armé de deux couteaux. Il était réfugié en France avec sa famille. Un jeune homme et un entourage qui suscitaient pas mal d'interrogations chez leurs voisins à Évreux. Où vous vous êtes rendu pour RTL, Julien Caillard. Oui, dans ce quartier de la Madeleine, les enseignants qui ont connu la saillance sont sidérés. Comment lui et sa famille ont-ils pu passer entre les mailles du filet ? S'interroge l'un d'eux qui poursuit petit déjà. Le garçon était effrayant. Son agenda était truffé d'écrits, de symboles religieux. Et lui était tout aussi fermé que ses parents. Son père refusait de s'adresser aux femmes. Sa mère, elle presque entièrement voilée, n'avait carrément pas le droit de parler. Et surtout pas aux hommes. Un repli des attitudes que confirme l'une des anciennes camarades de classe de la Saillan. Elle était avec lui au collège. Comme je vous disais, il parle pas avec les filles de base. Au collège, il était souvent avec les garçons. Je le voyais jamais avec des filles ou parler avec des filles. Ce portrait, la communauté tchétchène du quartier, elle ne la reprend pas à son compte. Non, la Saillan n'était pas radicalisée, assure l'un des membres de cette communauté qui présente le jeune homme comme discret, inséré et d'ailleurs sur le point de passer son permis pour travailler. Cette communauté tchétchène qui n'explique pas cet acte qu'elle juge ignoble et lâche. Enquête RTL de Julien Caillard à Évreux dans l'heure. Parmi les gardés à vue figure également, outre la famille, le père d'une élève du collège qui avait appelé à la mobilisation contre l'enseignant, ainsi qu'un militant islamiste actif en France depuis le milieu des années 2000. Hier, des centaines de personnes se sont recueillies devant le collège du Drame à Conflans-Saint-Honorine. Des parents, des élus, des élèves, de simples citoyens aussi de toute génération, brandissant pour certains des pancartes « Je suis enseignant ». Il y a eu la marseillaise, des applaudissements et des fleurs déposées au pied des grilles de l'établissement. La sidération touche tous les enseignants de notre pays, des profs et leurs élèves. Illustration à Lille avec vous, Victorien Vuillaume, vous avez rencontré des lycéens du Nord. Un professeur sauvagement tué pour avoir montré des caricatures en classe. Ça a choqué Marion, qui étudie en seconde. Parce que même nous, en histoire, on travaille ça. On travaille sur tout. On travaille sur le christianisme, on travaille sur le judaïsme, on travaille sur la religion musulmane. C'est un peu global et le prof d'histoire, il a fait juste son travail. Il se trouve qu'au cours de l'année, il va nous montrer des caricatures non cachées. De l'incompréhension aussi pour Kevin. Pour lui, en France et notamment au lycée, on doit pouvoir parler de tout en sécurité. La liberté d'expression, c'est quand même un droit dans notre pays. Donc oui, on a droit de parler de tout ce qu'on veut. Et le prof, il a juste fait son boulot. Il y aurait demandé. Youssef, lui, se montre plus critique. Bien sûr, il trouve cette histoire horrible. Mais le lycéen de confession musulmane estime que montrer en classe des caricatures, ce n'est pas normal. Je peux comprendre que ça dérange certains. Moi aussi, je suis musulman. Je peux comprendre que ça dérange. Moi aussi, ça m'aurait dérangé qu'on a fait chez mon profite comme ça. Ça dénigrerait une religion par rapport à des autres. Je comprends, les autres ne sont pas contents. Le lycéen l'assure, il est pour qu'on parle de religion en classe. A condition de ne pas en montrer une mauvaise image. Reportage RTL à Lille. Merci à vous, Victorien. Victorien Willaume. Ce dimanche, il y aura des rassemblements dans plusieurs dizaines de villes du pays, dont l'un à Paris pour rendre hommage au préfet. Ce sera à 15h, place de la République. A l'appel, Julien Fautrat, d'enseignants, de syndicats, d'associations. Oui, beaucoup d'associations, de syndicats, d'enseignants, d'étudiants ou amnesties internationales contre la peur, la haine, soutenir ces enseignants qui voudraient s'auto-censurer. L'initiative est celle de Dominique Sopo. Il est le président de SOS Racisme. Voilà pourquoi il a voulu que le rassemblement ait lieu vite, moins de 48 heures après l'attentat. Si vous ne parlez pas, il y en a d'autres qui parlent. Il y en a beaucoup qui essayent d'utiliser les différents actes pour venir beugler leur haine. On ne laissera pas les beuglements prendre la place de celles et de ceux qui ont des choses fortes à dire dans le calme et dans la dignité. Pourquoi la place de la République à Paris, puisqu'elle est assez large ? Essayer tant bien que faire se peut de respecter une distance dans le contexte sanitaire. Les organisateurs demandent à ce que les participants portent un masque et du gel hydroalcoolique sera distribué. Beaucoup de monde attendu cet après-midi. Et puis, dans un second temps, mercredi, un hommage national sera rendu à l'enseignant. On n'en connaît pas encore les contours, mais l'Elysée a confirmé hier cette information. Julien Fautral, le ministre de l'Éducation. Jean-Michel Blanquer sera place de la République cet après-midi à Paris. Jean-Luc Mélenchon également. Idem pour Manuel Valls, l'ancien chef du gouvernement. François Bayrou participera de son côté à un rassemblement dans sa ville à Pau. Une façon pour tous de dire non au terrorisme. Nous en parlerons à 8h moins le quart tout à l'heure avec Philippe Vall, l'ancien patron du journal Charlie Hebdo. Quelle réponse apporter concrètement ? Quelle au pluriel ? Question qu'on posera également ce midi à Xavier Bertrand, invité du grand jury RTL Le Figaro à LCI. Le président de la région Hauts-de-France, possible candidat à la présidentielle, répondra tout à l'heure aux nombreuses questions de Benjamin Sportouche. Vous restez bien là, 7h05, la suite du journal dans un instant. Première nuit de couvre-feu. RAS, jusqu'ici tout va bien. Stéphane Carpentier. RTL matin jusqu'à 9h15. RTL matin. Stéphane Carpentier. A 7h07, soyez tous les bienvenus. C'est la suite du journal sur RTL et c'est le couvre-feu. Première nuit complète. Il faut rester à la maison entre 21h et 6h. Sinon détenir une attestation dérogatoire. Si l'on travaille en horaire décalé ou si l'on veut promener son animal de compagnie. Je rappelle que l'attestation est disponible sur les sites du gouvernement et sur le site du ministère de l'Intérieur. Les autorités ont annoncé la mobilisation de 12 000 policiers et gendarmes pour faire respecter la mesure anti-Covid qui doit durer au moins 4 semaines. Ce qui paraît beaucoup et difficile et très long dans certaines communes. A Saint-Etienne, on estime qu'on manque de moyens. Même chose Frédéric Perruche. Même inquiétude chez les syndicats policiers lyonnais. Oui, cette nouvelle mission inquiète les policiers. D'autant qu'ils devront l'assurer sans moyens supplémentaires et faire respecter ce couvre-feu avec la trentaine d'équipages qui quadrillent habituellement l'agglomération lyonnaise de nuit. Ludovic Cassier du syndicat Unité SGP Police. On est affût tendu en termes de mission de police. Donc non, ils ne pourront pas tout assurer. Ils ne pourront pas assurer et les missions de police secours, et les contrôles, les mesures sanitaires mises en place dans les restaurants, le port du masque, les distanciations. C'est une mission, quoi qu'il arrive, supplémentaire, de faire respecter le couvre-feu. Tout dépendra en fait du respect des règles par les habitants, mais Alain Barbéris du syndicat Allianz craint des débordements, des provocations dans certains quartiers sensibles de l'agglomération. C'est une évidence que ce qu'on a pu vivre pendant le confinement va se reproduire pour le couvre-feu. Beaucoup de délinquants continueront à braver les interdits puisqu'ils ont ce sentiment d'impunité. Avec des trafics, des rodéos, comme on a pu le vivre notamment cet été, donc ça va être très compliqué. Si besoin des CRS pourraient être rappelés en renfort, en attendant l'arrivée de policiers supplémentaires promis par le ministre de l'Intérieur dans les mois qui viennent. Il en faudrait au moins 200, estiment les syndicats. Merci Frédéric Perruche, RTL à Lyon. Ce matin, le président du MEDEF, Geoffroy Roude-Bézieux, appelle dans le journal du dimanche à de la souplesse dans ce couvre-feu, notamment pour les secteurs de l'événementiel et des salles de sport. Afin de maintenir une activité, il prône des tests pour le public et le filtrage des entrées en fonction des résultats positifs. Sinon, selon le patron des patrons, c'est la mort de ces industries. Hier, on a atteint un nouveau record en France, plus de 32 000 contaminations, plus de malades en réanimation et un taux de positivité des tests désormais à 13,1% contre 9% seulement il y a 10 jours. Et ailleurs, Londres impose à ses habitants l'interdiction de se réunir. On ferme, sachez-le, les écoles en Pologne. On ferme les pubs et les restaurants en Irlande du Nord. Emmanuel Macron stable. La popularité du chef de l'État figure à 38% d'opinion positive. Sondage IFOP pour le JDD. Le Premier ministre, Jean Castex, celui, recule de 6 points en un mois pour s'établir à 39%. Le chef du gouvernement, qui annonce que l'aide de 150 euros dévoilée cette semaine à destination des plus précaires, sera étendue aux jeunes bénéficiants des aides au logement ainsi qu'aux étudiants boursiers. Les sports, le football et la septième journée de Ligue 1 avec deux victoires hier sur le même score. 3-1 pour Lorient à Reims. 3-1 pour Marseille contre Bordeaux. Ce dimanche, six rencontres de Strasbourg-Lyon à 13h. À Lille-Lens, le derby ce soir à vivre dans RTL Foot à partir de 20h. Et entre les deux, il y aura Monaco-Montpellier, Nantes-Brest-Angers-Messe. Le tout à 15h. Et deux heures plus tard, Nice sur la pelouse de Saint-Étienne. Le rugby, encore raté. Le Racing 92 a perdu hier soir sa troisième finale de Coupe d'Europe. Les Franciliens ont échoué de peu face aux Anglais d'Exeter. 31 à 27. Le cyclisme, les courses s'enchaînent. Et ce dimanche, c'est l'une des classiques les plus prestigieuses. En Belgique, le Tour des Flandres. Ce serait une première pour le tricolore Julien Alaphilippe. Notre champion du monde fait partie des favoris. Et une victoire serait synonyme d'exploit selon notre consultant Laurent Jalaber. Cette course, elle est quand même exceptionnelle. C'est une des plus belles qui soit avec ce parcours, cet enchaînement de difficultés. C'est mon pavé, c'est secteur pavé. Alors c'est une course où justement l'expérience, bien souvent, fait la différence. Pour autant, Alaphilippe, il a toutes les qualités requises pour briller sur une course comme celle-là. Il a cette facilité à frotter, à se placer. Il sera très bien entouré et bien qu'il ne connaisse pas l'épreuve, il va, à mon avis, pouvoir compter sur le soutien de tous ses coéquipiers, d'un staff qui sera complètement dédié. Je crois que pour une première, bien que lui, il n'annonce pas la couleur, il peut faire figure de favori malgré tout. Il est passé tout près à Liège en cumulant les erreurs, mais depuis, le coup d'après à Féjabra Manson, il n'a pas loupé l'occasion. Donc aujourd'hui, voilà pour sa troisième tentative, je dirais que Alaphilippe peut à nouveau lever les bras et célébrer une victoire avec le meilleur qu'en ciel sur le dos. Mais on va suivre tout cela. Laurent Jalaber, le consultant cyclisme de RTL joint par Nicolas Georgerot. Aérons-nous à présent, ce n'est pas de refus vu l'actualité. Direction les sommets avec une première depuis quatre ans. La station de ski des Deux Alpes a accueilli hier ses premiers amateurs sur son glacier. Quelques pistes ouvertes jusqu'au 1er novembre du ski Covid, mais du bonheur quand même, Serge Puyot. Dans la télécabine qui monte au glacier des Deux Alpes, tout le monde doit être masqué. Delphine vient de Lyon. Ça fait un peu bizarre, mais bon, avec le temps, on commence à s'habituer. On porte le masque tout le temps dans la rue, dans les transports, dans les télécabines. Ça fait super plaisir d'aller skier, donc on est content. A 3600 mètres d'altitude, la neige fraîche est au rendez-vous. Les amateurs de glisse qui viennent de toute la France sont aux anges. Là, la neige, elle est très fraîche. On a envie de la manger. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai sauté dans la neige tellement que ça manquait. C'est le pied, c'est magnifique. Il fait beau, la neige est bonne. C'est grandiose. C'est le top, on est vraiment heureux d'être ici. Ça enlève un peu de morosité à cette vie un petit peu fade en bas, quand on monte dans les montagnes et on s'évade. Le Covid, on porte le masque, on fait attention et puis voilà. Mila, 8 ans, a un peu plus de mal à supporter son masque. J'arrive pas trop à respirer dans le masque. On sent pas l'air libre de la nature et moi, j'aime bien sentir l'odeur de la nature, de la montagne. Sur les pistes, Pierre, lui, oublie complètement le coronavirus. On se quille comme des petits fous. On oublie tout, on se vide la tête et la tête droite dans le pentu. Tout chou, c'est tout droit. Serge Puyot, ça fait du bien, ces virages. Reportage RTL aux Deux Alpes.